Joyeux anniversaire Epic Seven ! Raz, Mercedes et Harky, on jouit avec tant de cadeaux. Une belle musique de Noël pour accompagner ses un an de sortie. Sorti premièrement sur le serveur coréen. Le serveur global a été sorti au mois de novembre, c'est aussi quand j'ai commencé à jouer. Et pour nous, la traduction française est sortie uniquement en juin, donc ça fait seulement deux mois. Est-ce que vous avez joué à partir de la traduction ou est-ce que vous avez joué avant ? Ça m'intéresse. Alors qui dit anniversaire pour Epic Seven dit cadeau pour tous les joueurs et des cadeaux, il y en a. Des cadeaux, on en a à la pelle. C'est vraiment un événement très agréable. La fête des un an de ce jeu va durer pendant une semaine et on va être accompagné pendant sept jours de buff constant et assez conséquent. Pendant ces sept jours, vous avez certainement dû le remarquer si vous vous êtes déjà connecté depuis mercredi soir, vous recevez un cadeau par jour pendant sept jours. Et quel cadeau ? Vous recevez dans le premier jour 365 énergies, des Ancient Coins, ouais ça on s'en fout. Un million d'or. Pourquoi pas, ça va vous permettre d'améliorer un équipement de plus 10 à plus 11. Félicitations. Vous recevez 20 bookmarks dont 4 invocations, toujours bon à prendre. Un molagora. Bon, un c'est peut-être un peu petit. J'aurais pas été contre 5 parce que bon, un, on en reçoit déjà tellement par semaine. Un artefact 4 étoiles. One Year of Gratitude. Artefact que nous voyons ici et qui est vraiment très cool. Je me demande s'il est limité à cet événement et si les gens qui se connectent plus tard ou qui commencent le jeu plus tard ne l'auront pas. Mais en gros, ce que cet artefact permet, c'est d'augmenter de 10% l'XP reçu par tous les héros de l'équipe. C'est un artefact qu'on ne peut pas améliorer. C'est-à-dire qu'il n'a que un niveau. Au niveau max, c'est le même buff. Vous pouvez en utiliser qu'un par équipe. C'est-à-dire, de toute façon, vous n'en recevrez qu'un grâce à l'événement. Mais si par exemple, vous utilisez le monstre d'un ami qui a également cet artefact, ça ne va pas se cumuler. Mais en gros, vous avez 10% d'XP bonus pour le reste du jeu. Ça va vous permettre de farmer beaucoup plus rapidement et c'est la suite logique dans un gacha. Après un an de jeu, les nouveaux joueurs reçoivent les moyens de rattraper plus rapidement ceux qui ont farmé à la dure, on va dire, pendant un an. Ben, eux, ils vont pouvoir avoir 10% de vitesse en plus. Donc, artefact génial. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus parce que je suis vraiment en train de farmer mes mobs et de les monter 6 étoiles. C'est vraiment... Je ne cracherai pas sur 10% de vitesse en plus. Alors, en plus des cadeaux quotidiens qu'on ne reçoit qu'une fois, pendant 7 jours, vous avez droit à 10 invocations gratuites. Alors, 10 invocations gratuites pendant 7 jours, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente 70 invocations, soit 350 bookmarks, soit à peu près 1300 cristaux si vous les achetiez dans le shop. Ça représente aussi une très bonne opportunité de re-roll pour ceux qui commencent le jeu parce que vous avez tout de suite, à partir du niveau 4 de l'aventure, 10 invocations gratuites et il faut savoir que depuis quelques temps, vous pouvez avoir des moonlight dans ces invocations. Donc, vous pouvez re-roll en théorie jusqu'à avoir un moonlight 5 étoiles dans ces 10 invocations gratuites. Je pense que c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont manqué le coche des deux tickets 5 étoiles garantis. C'est vraiment un bon moment pour commencer et pour re-roll. Alors, 10 invocations gratuites, ça représente quoi également ? Ça représente 3,5 Gold Transmit Stone sur les 7 jours. Donc, c'est presque un moonlight offer. Il ne faut pas l'oublier parce que ça compte dans le mileage pour atteindre les 20 invocations. Donc, tous les deux jours, vous recevez un Gold Transmit Stone. En plus de ça, c'est gratuit. Donc, si vous recevez que de la merde, eh bien, c'est de la food. Et de la food gratuite, surtout pendant l'événement de Boost XP et Boost Gold, vous allez avoir besoin de food pour XP vos mobs. Et donc, ça tombe bien d'avoir plein de 3 étoiles inutiles qui vous permettent de progresser rapidement. Donc, c'est vraiment... ça a l'air de rien de 10 par jour, mais c'est vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup Epic Seven et encore félicitations pour vos 1 an. Alors, pendant qu'on est tous occupés pendant une semaine à profiter de tous les cadeaux des 1 an d'Epic Seven, on se rapproche de la date fatidique du 4 septembre. Et cette date, elle va changer beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être, je pense, le plus gros patch que va avoir ce jeu. On va en parler un peu plus précisément plus tard, mais pour l'instant, dans ce patch, ce qui a été annoncé, c'est le reset de la tour automaton, qui prend effet le 1er septembre, donc dimanche, avec quelques changements. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant, au lieu de recevoir des équipements épiques aléatoires, vous allez recevoir un coffre. Ce coffre, qu'est-ce qu'il nous offre ? Il nous offre un choix. C'est-à-dire que ce n'est plus random. Il y a encore un peu de aléatoire, mais vous pouvez voir ici que quand vous ouvrez votre coffre, vous pouvez sélectionner l'item que vous souhaitez. Si vous pouvez sélectionner l'item, c'est vraiment intéressant pour toutes les étapes du jeu. Les early games, vous pouvez choisir la bague ou le collier qui leur manque, et ne pas tomber sur la stat qui ne les intéresse pas. Vous voyez par exemple ici, vous aurez une bague à chaque fois, soit attaque, soit HP. Donc s'il vous manque pour un damage dealer, vous pouvez choisir la stat attaque, pour un healer, la stat HP. Mais ça va toujours vous être utile, ce que vous choisissez. Et si vous êtes en late game et que les équipements ici, par exemple niveau 40, vous sont complètement inutiles, et bien vous pouvez choisir des charmes. Et du coup, améliorer les équipements que vous avez drop dans Wyvern 11. C'est plus utile que d'avoir juste un food niveau 40. Sachant qu'à partir de l'étage 85 et 95, les équipements commencent à être niveau 78. Alors qu'est-ce qui va changer encore le 4 septembre ? Et bien, donc qu'est-ce qui va encore être un gros changement le 4 septembre ? Ça va être une vague de balance patch qui va nerfer beaucoup d'unités light and dark, 5 étoiles, comme par exemple Moonlight Araminta, Sage Baal, Assassin Vildred, pour ne citer que. Et en 4 étoiles, notamment Crimson Armin. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir quand ce nerf va être introduit ? C'est parce que si vous avez ces unités, vous pourrez les échanger grâce à un ticket contre une autre unité light and dark, 5 étoiles ou 4 étoiles. Alors vous me direz mais si je ne l'ai pas. Et bien si je ne l'ai pas, vous voyez moi par exemple, je n'ai pas encore utilisé les light and dark qui m'ont été redonnés lors de la mise à niveau des invocations. Mais je vais les utiliser, soit aujourd'hui, soit un peu plus tard, je ne sais pas. En tout cas avant le 4 septembre, parce que en gros maintenant, quand vous invoquez des light and dark, si vous invoquez un mob qui va être nerf, c'est comme si vous invoquiez un ticket de sélection. En gros, vous avez deux fois plus de chances de tomber sur un mob que vous voulez. Soit vous partez par exemple pour Moonlight Ken, donc soit vous l'invoquez directement et vous êtes content. Soit vous invoquez par exemple Moonlight Araminta et vous allez pouvoir l'échanger contre Moonlight Ken que vous désiriez au début. Donc utilisez-les avant le 4 septembre. De plus, comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin du règne de Ravie Apocalypse. Il ne lui reste que cinq jours sur son trône avant de céder la place à Juj Kizé, qui va rester pendant une trentaine de jours, donc un mois. Nous avons également Léo Guerrier Errant, donc le Moonlight Léo. Je vais vous montrer vite fait. C'est un mob assez intéressant parce que ça va être le premier de sa génération à planter des bombes. Let's go Raccoon. Ah, en plus il a beaucoup plus de petits amis que son frère Terre. Donc là vous voyez le nouveau debuff. Bombe. À la fin de la durée du malus, la cible subit des dégâts proportionnels à l'attaque du lanceur et subit étourdissement pendant un tour. La durée du malus ne peut pas être réduite ou augmentée. Évidemment, pour que des bombes soient efficaces, vous ne voulez pas laisser l'occasion à l'adversaire de pouvoir les enlever, donc on attend tous avec impatience le premier mob qui pourra les faire détonner, qui pourra les faire exploser en jouant juste après Léo Guerrier par exemple. Donc en plus de ces bombes qu'il pose en AOE, mine de rien, son skill 2 tire une bombe aveuglante sur l'ennemi avec 80% de chance d'augmenter sa recharge de compétences de un tour. Pas grand chose. Voilà, il tire deux fois, il rallonge d'un tour. Rien de fou, son auto-attaque, 35% de chance de réduire l'attaque pendant deux tours. Pas grand chose. Il est vraiment là uniquement pour son skill 3 et ses bombes. En théorie, si c'est comme dans d'autres jeux, les bombes devraient ignorer la défense. Donc ça risque de faire beaucoup de dégâts si vous arrivez à la faire exploser, qui n'est pas encore garantie vu qu'il faut deux tours. Donc soit vous mourrez avant, soit ils peuvent les enlever. Alors moi j'ai uniquement 2300 invocations mystiques, enfin pièces d'invocation mystique. Ça fait combien ? Ça fait 20, 40, ça fait 47 invocations. C'est vraiment peu pour espérer avoir juge qu'ils aient. Alors pourquoi est-ce qu'on veut avoir juge qu'ils aient ? Et bien tout simplement parce que c'est la meilleure offense d'arène qui existe. Point. Il suffit d'avoir un mage dans l'équipe qui lui permet d'utiliser son soul burn sur son skill 2. De toute façon, vous la connaissez tous, vous avez tous fait le tutoriel avec elle. Mais ce skill 2, si vous utilisez l'effet braise d'âme, comme ils disent en français, vous recevez un tour supplémentaire. Donc déjà, elle dissipe un bonus. En général, ça va être l'immunité de l'équipe adverse. Plus il y a d'ennemis, plus les dégâts augmentent. Plus il y a d'ennemis, il y en a toujours 4 en défense. Donc elle va utiliser son sort 2. Elle va enlever l'immunité de toute l'équipe, infliger beaucoup de dégâts. Elle va enchaîner ensuite avec son skill 3 qui va logiquement finir de tuer tout ce qui a survécu son skill 2. Et si jamais ce n'est pas le cas, ils vont avoir leur skill reset de au moins un tour. On ne l'a pas vu sur celui-là, mais 55% de chances d'augmenter la recharge de compétence 3 fois pendant un tour. Ça peut aller donc de 0 à 3 tours de recharge. Donc ceux qui survivent en général ne feront que des auto-attaques et vous pourrez les finir facilement. En général, elle est associée avec l'hôte auxiliaire. Pourquoi ? Parce qu'il a une speed de base correcte, on va dire. 112. 112 de speed de base, c'est un mage. Donc il peut porter l'artefact qui va vous donner les essences pour la braise d'âme. Et son skill 2, une fois maxé, donne 100% d'attaque barre à Judge Kizé avec un buff attaque. Donc votre Kizé peut avoir 0 spin, full attaque, full dégâts crit. Tant que votre lot auxiliaire joue en premier, elle va jouer tout de suite après avec un buff attaque et elle va tout défoncer. Donc préparez-vous à voir beaucoup de gens invoqués pour Judge Kizé. Et tous ceux qui ne l'ont pas, en tout cas, je vous conseille d'essayer de l'invoquer parce que c'est le meilleur moyen, le plus rapide de vous battre en arène et en GVG. En Guild Wars, elle marche tout aussi bien. Alors évidemment, après, on a peur qu'elle se fasse nerf parce que c'est à peu près la seule unité qui, à elle, toute seule peut battre toute une équipe. En même temps, si elle se fait nerf, vous aurez certainement un nouveau ticket de sélection. Donc, ça ne peut que être bénéfique de l'avoir. Voilà. Alors on va faire vite fait les invocations gratuites. Oh ! Voir ce que ça nous offre. Ah, un artefact. J'ai déjà reçu un nouvel artefact 5 étoiles sur mes 10 invocations gratuites d'hier. L'artefact de violet qui va être buff bientôt, qui n'est pas ouf. Ok. De la foule, de la poussière pour améliorer nos artefacts, pour acheter de nouveaux artefacts. Ah, non. Il me manque toujours encore beaucoup de Light & Dark 3 étoiles. Donc, même quand il n'y a pas d'étincelle, j'ai toujours l'espoir de voir un Axe God ou une unité que je n'ai pas. Ok. Daydream Joker. Oh ! 2 ! 2, c'est bien sur 10. Encore un artefact, par contre. Ah ! Ben voilà. Un nouveau 5 étoiles. Pierre de sang. Ah là, les cadeaux quotidiens disent invocations, c'est rien, franchement. Et on reçoit quoi ? On reçoit... Comment ils appellent ça, d'ailleurs ? Pierre d'émission d'or. Bon, on va finir cette vidéo sur l'anniversaire d'Epic 7. Par des invocations lunaires. Je vais les faire aujourd'hui parce que... Avant le 4 septembre, je n'aurai pas le temps de refaire une vidéo. Le travail, tout ça, vous savez. Et je ne veux absolument pas rater le coche de potentiellement avoir un mob que je pourrais échanger contre celui que je souhaite. Alors évidemment, on vise un héros 5 étoiles. 2,5% c'est vraiment pas grand chose. Combien j'ai d'invocations ? J'ai 128 divisé par 5, ça fait 25. 25 invocations, c'est pas mal. Mais en gros, il en faut 40 pour espérer avoir un héros 5 étoiles. 25, c'est bien. J'aimerais avoir Crimson Armin également. Pour pouvoir l'échanger. Ou la garder. Je ne sais pas encore. En tout cas, Crimson Armin, je ne l'ai pas. Et je souhaiterais également avoir Bloodbath Karin. Parce que son A.E. est vraiment génial. Bon, on va se lancer. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu quoi que ce soit d'intéressant dans vos invocations quotidiennes. Ah, est-ce que c'est un nouveau ? Ah, bah non. Évidemment que non. Sven, il est loin d'être nouveau. On le connaît très bien. Alors, combien est-ce qu'on a envie d'avoir d'étincelles ? Sur 25 invocations, 30% de chance d'avoir une étincelle. On divise par 3. C'est quoi, ça fait 8 ? 7 ? 7-8 étincelles ? On va voir si on a à peu près la moyenne. Commencer avec 3 trucs de merde, c'est toujours agréable. Mais on le sait, sur ma dernière vidéo déjà, on avait mal commencé. Et on a quand même eu Moonlight Armin. Et moi, ça me surprend que je n'arrive pas à avoir ceux qui me manquent en 3 étoiles. Avec tellement d'invocations. Ah, allez ! Ah ! Non, mais je le sens mal, là. Vous savez, quand vous vous dites, non, je n'invoque pas maintenant, ce n'est pas le moment, je ne le sens pas. Ben, pour l'instant, c'est ça. Mais je le fais quand même. Est-ce que je vais le regretter ? Ah ! S'il te plaît, fais-moi manger mes mots. Oh ! Oui ! Oui ! Now, I shall force you into the Tronite. Yes ! Combien j'avais dit qu'il en fallait ? À peu près 40, c'est ça ? Non, mais sinon, 5, ça marche aussi. 5, ça marche aussi. Tenebria Spectral. Trop stylé. Elle ne veut pas me laisser skipper son discours, d'ailleurs. Ah ! Tenebria Spectral. Oh oui, on enchaîne, on enchaîne. Désolé, j'ai fait vite. Allez, tu refais 5 ? Ben oui. Ah, non. Crimson Armin ou Babaki ? Non, un doublon. Bon, j'ai eu un nouveau 5 étoiles. Je suis content. Mais d'un autre côté, elle ne va pas être nerf. Donc, je ne vais pas pouvoir les changer. Ouf ! Trois d'affilé. Trois d'affilé, trois d'affilé. Allez, allez. Oh ! Oh put... Oh mon dieu. Oh ! Je viens d'avoir un ticket d'invocation gratuit. Merci de m'avoir écouté et d'avoir invoqué avant le 4 septembre. Félicitations. Armin ta dame d'argent que j'avais eue dans la dernière vidéo. Et ben maintenant, je vais pouvoir avoir... Soit j'utiliser si je n'arrive pas à l'avoir avec les mystiques. Soit autre chose. Ce que je veux. C'est génial. Trois invocations d'affilé. Deux, cinq étoiles en trois invocations. Fouh ! Eh ben c'est bon, je ne me sens plus mal du tout. De les avoir invoqué aujourd'hui, je ne me sens plus mal du tout. Ah ! Bon que ça ne vous empêche pas de me donner des nouveaux trois étoiles. Oh, allez. Allez, allez. Maintenant, je veux que c'est tous des cinq nattes. Allez, c'est parti. Allez, bon. Ok. C'est ma troisième Mercedes Céleste. Il faut savoir que des quatre étoiles, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Mais j'ai beaucoup de doublons. Ah là là, les light and dark, ça donne des sueurs froides. Ça donne des sueurs froides. Allez. Ah, je l'ai déjà. Il faut respirer, il faut respirer. Spectre Tenebria, quoi. Sympa. Lorina, évidemment, qu'on a eu au moins 20 fois. Allez. Donc mine de rien, pour l'instant, on a eu quatre étincelles. Nous en font encore trois. Trois ou quatre pour être dans les stats des 30%. Et Doris, mais ce n'est pas possible d'avoir trois fois Doris. Bref. C'est avec son nom de merde. Ah là, allez. C'est parti. On se lance. Ouais. Quatre étoiles. On sait ce qu'on veut. Crimson Armin. Mais... Mais bordel. Ça, c'est quand on est tiraillé entre avoir beaucoup de chance et beaucoup de malchance dans la chance. Deux cinq étoiles, dont un doublon, sachant que j'ai uniquement Moonlight, Araminta et Ravie Apocalypse. En cinq étoiles, Light and Dark. Donc il y avait le choix. J'ai quand même eu un doublon. Spectre Tenebria, un nouveau. On est très contents. Et en quatre étoiles, j'ai deux fois Rin croissant de lune. Alors que je l'avais déjà. Donc c'est un double doublon. Allez. On arrête de râler. On veut du nouveau. On veut du nouveau. Vous savez ce que j'aimerais ? C'est aussi d'avoir ici, dans Nouvelle Invocation, un petit slash sur combien il nous en reste. Ça ne mangerait pas de pain. Allez. Concentration. Concentration. Crimson Armin. Watcher Shuri. Observateur Shuri. Excusez-moi. Faisons notre mieux ensemble. Oui. Alors lui, je l'adore. Pourquoi ? Son skill 3 ignore la défense. Point barre. Donc, il va tout tuer. Et en plus, son imprint augmente la spin. Donc, il est parfait avec Auxiliary Lots qui va me permettre de le faire. Oui. Excusez-moi, je me coupe moi-même. Je me coupe moi-même. Nicolette Fleur. Nicolette Fleur ? Ah bah ça, je ne savais pas. Elle donne son nom. MDSS et Nicolette Fleur. Donc, elle est française. Parfait. Coli Assassin. J'aime beaucoup. Et elle va avoir un buff. Très content. Watcher Shuri, Coli Assassin. Génial. Vraiment génial. De les avoir. Après, pour avoir les équipements, pour pouvoir les utiliser, c'est une autre histoire. Donc, on n'oublie pas qu'en ce moment, il y a 30% d'XP et de gold en plus. Sven, qu'on a déjà vu aussi. Oui. On est dans les stats. Là, on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Et bien, je suis agréablement surpris. Parce qu'en vrai, je ne savais pas quel artefact acheter avec cet événement où il faut battre le boss Skyron. Et bien, maintenant, je vais pouvoir prendre l'équipement exclusif pour Silk Nomad. Très bien. Allez, est-ce qu'il nous reste des invocations ? Je ne suis pas sûr, j'ai perdu le compte. Allez, un nouveau 3 étoiles au moins ? Non ? C'est dingue. On dirait qu'il y a plus de... Bref, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on reçoit ? Encore un doublon. Encore un doublon. Gunther va recevoir un buff aussi. Je pense qu'il peut être potentiellement très intéressant. Ça fait beaucoup de possibilités. Mais gardez-le. Gardez-le. Oui. Ah, j'avais espéré en secret avoir encore au moins une étincelle. Allez, ça c'est un 5 natt. Non. Quand il n'y a pas le petit lag, on sent que... Bon, un doublon. Ce n'est pas grave. On en a encore. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ok. Là, on devrait avoir fini. Eh ben non. Oh là là. Allez, allez. Ah, ça fait... Ouh. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Mais... J'en avais combien ? Eh bien, 25. Oh, Gunther. Ça fait longtemps. Voilà. C'était intense. Ça, c'était vraiment pas mal. Donc, en résumé, beaucoup de 4 étoiles. 2, 5 étoiles. En 25 invocations. C'est génial. C'est génial, ouais. On est vraiment gâtés pour cet anniversaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous êtes en train de kiffer cet événement. Une semaine de cadeaux, de nouveaux jouets, de nouvelles invocations. Ça va faire une nouvelle rentrée en septembre, vraiment. Où tout le monde sera au top. Donc, c'est vraiment génial. J'adore. En attendant, la prochaine vidéo qui va se concentrer sur les nouveaux buffs et nerfs des monstres à partir du 4 septembre. Vous l'aurez entendu, cette date, aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et encore, joyeux anniversaire à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada